Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Popeye jouer à Pokémon, moi c'est Popeye. Et aujourd'hui nous allons continuer notre petite série de matchs du Winter Regional qui a eu lieu il y a quelques semaines maintenant aux Etats-Unis. Alors il y a eu pas mal de petits decks sympas à regarder, surtout pour les personnes qui ne connaissent pas. Aujourd'hui je vous propose de passer à la ronde suivante, on va voir tout ça, on va continuer notre petite série. Alors, peut-être diminuer le son, on va quand même laisser un petit peu de son en fond. Alors aujourd'hui, je n'ai pas du tout regardé la ronde, ça va être surprise, découverte. Alors, nous avons à gauche Jason Klazinski et Andrew Wester à droite. Alors désolé pour la prononciation, mais bon, on fait comme je peux, enfin je fais comme je peux surtout. Parce que voilà, je n'ai pas l'accent anglais, il va falloir que je parte en Angleterre histoire de choper cet accent. Ce sera sympa, ce sera sympa. Alors, comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas du tout regardé la ronde, donc je ne sais pas du tout quels sont les deux decks qui s'affrontent aujourd'hui. Donc ça va être la surprise, je vais découvrir en même temps que vous, je vais essayer de faire un commentaire fluide, un commentaire surtout utile. C'est ça le plus important, c'est ça le plus dur. Donc on va essayer de faire ça, on va essayer de faire ça aujourd'hui. En tout cas, j'espère que les vidéos vous ont plu, les dernières vidéos vous ont plu. Si ça vous a plu, laissez un petit pouce vert, un petit commentaire, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Alors là, on va bientôt découvrir les decks. Donc là, les deux joueurs sont prêts, ils ont fait leur setup. Donc le setup, c'est la préparation du jeu. Donc chaque joueur cache cette carte, il met un Pokémon de base minimum en actif. Il met les Pokémon devant s'il en a, et bien sûr, s'il le désire. Et il met ses six cartes récompenses, donc toutes les cartes sont en face cachée. Une fois que le setup est fait, ils vont pouvoir retourner leur carte et la partie va commencer. Bien entendu, avant le setup, ils lancent une pièce. Si c'est face, et bien, enfin, si la personne qui gagne le lancer de dés, et bien sûr, il choisit qui va commencer. Donc là, à droite, on a pu voir un petit aperçu de la main de Jason. On a vu, j'ai vu deux ou trois random receivers, donc déjà, ça commence mal. Deux ou trois, pardon, vest, stickers. Donc déjà, ça commence mal niveau main. C'est vrai que c'est pas une carte qui nous aide au début. Pour rappel, cette carte, elle nous permet de récupérer un supporter de la pile de défauts pour nous la mettre dans la main. Pour après, ensuite, évidemment, bien sûr, pouvoir la rejouer, si on n'a pas joué de supporter, ce tour-ci. Donc c'est vrai que c'est utile, mais en tout cas, pas en début de partie, quoi. Voilà, donc là, les deux joueurs attendent, ils attendent le start, le début, le début, du coup, de la ronde. Parce que je le rappelle, les rondes sont chronométrées. Elles mettent 50 minutes maximum, il me semble. Alors, je sais pas si c'est fini. Du coup, ils ont un format différent, mais en tout cas, en France, les rondes officielles sont en 50 minutes. Ça y est, donc ça commence. Alors, à droite, nous avons un Victini, un Victini X, donc Pokémon Feu, qui a deux attaques. Et à gauche, nous avons, du coup, un Iveltal X, donc on a un deck sûrement Iveltal. Iveltal, donc je vois, oui, voilà. Donc, alors, ça commence vite. Andrew, il nous a posé un Kale de O, qui a un pouvoir Pokémon qui s'appelle Rushing, qui permet de placer Kale de O en actif, du coup, sans pouvoir, sans retraiter, etc. Donc ça, c'est pas mal. Ça permet, après, par la suite, de placer une Float Stone et de battre au retraite gratuitement. Donc, ça permet d'échanger, du coup, les Pokémon, c'est sympa. Il a aussi placé Darkrai, qui est aussi un pouvoir Pokémon qui permet aux Pokémon actifs de battre au retraite s'ils possèdent une énergie obscure et un Iveltal X. Donc, là, c'est le tour de Jason, il a joué un maillet amélioré qui permet de défausser une énergie spéciale. Donc, il a défaussé la DCE de Kale de O d'Andrew. Et il a attaché une énergie feu à Victini X. Victini X, donc, qui est assez intéressant, puisqu'il permet, en fait, de starter. Enfin, moi, j'appelle ça un starter. C'est vraiment sympa. Il a une attaque, donc, feu. La première attaque, Turbo Energize, qui permet d'aller chercher, du coup, deux cartes énergie de base dans son deck et puis de les attacher à un Pokémon, comme il veut, en fait, à un des Pokémon du banc, enfin, comme il veut. Et une deuxième attaque assez intéressante, donc, pour trois énergies, dont deux incolores, ce qui peut être remplacé par une DCE. Donc, DCE, double énergie incolore. Il peut faire 50 et 50 de plus s'il est en face, un Pokémon X. Donc, là, on a loupé quelques actions. Donc, Andrew a empoisonné le Victini X de Jason avec un laser hypnotoxique. Jason a joué une carte qui permet de défausser l'énergie, une énergie du Pokémon active de l'adversaire. Donc, il a défaussé, du coup, l'énergie de Yveltal pour... Voilà, donc, la partie est déjà finie, puisqu'il a... Andrew a déjà réussi à mettre KO au Victini X, et que Jason n'a pas de Pokémon sur le banc. Donc, voilà, ça a été très, 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 très rapide, effectivement. J'ai pas eu le temps de tout commenter, hein. Mais bon, tant pis, c'est comme ça, c'est pas grave. On arrivera à commenter sûrement pour les prochaines parties. Donc, en fait, comme il a plus de Pokémon en jeu, bah, du coup, il a perdu, puisque même si son adversaire n'a pas réussi à prendre toutes les récompenses. Donc, on appelle ça un donk. Un donk, ouais, voilà. Donc, du coup, bah, il a perdu. Il a perdu la première manche. C'est pas grave, il va y en avoir une deuxième. Donc, c'est celui qui va gagner... Celui qui gagnera la ronde, ce sera celui qui gagnera le plus des trois manches, en fait. Donc, bon, après, bien sûr, s'il y a un adversaire qui gagne les deux manches d'affilée, bah, du coup, forcément, on va pas faire la troisième, puisqu'on sait que l'adversaire ne pourra pas en gagner plus que lui, puisqu'il y en a que trois. Donc, voilà. Donc là, on va passer à la deuxième manche. Là, en tout cas, la première a été très, 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 très rapide, puisque Victine X était empoisonnée. Ibeltal a réussi à faire deux attaques, en fait, à 20 dégâts. À 30 dégâts, pardon. Donc, ça faisait 40 par tour. Enfin, c'était plutôt fort. Et comme Victine X a très, très, très peu de points de vie, donc ça, c'est un des points faibles de cette carte, c'est que c'est un starter. Donc, il permet de charger très rapidement en énergie, à être très fort contre des Pokémon X. Cependant, il n'a que 110 points de vie, donc très, très rapidement, il est très rapidement mis KO, quoi, par n'importe quel autre Pokémon, quoi. Donc, voilà. Là, on en a eu la preuve, hein. Il a été en deux tours, il était capote. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, la deuxième manche va bientôt commencer. Bon, alors, il blabla, attend, il blabla, 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 blabla. Donc, on va expliquer un petit peu les stratégies du deck. Donc, Jason, on n'a pas vu la stratégie de son deck, on n'a pas vu du tout son deck, en fait, donc je ne pourrais pas vous dire. Par contre, Andrew, l'objectif, c'est d'utiliser Iveltal X, qui a une attaque assez puissante, en fait. Deux attaques, même, assez puissantes. Donc, le maléfique, qui fait 20 plus 20 pour chaque énergie attachée à Iveltal X et au Pokémon actif de son adversaire. Et du coup, il combine avec d'autres Pokémon obscurs, comme Darkrai, qui permet de battre en retraite gratuitement, Lazer Hypnotoxique, qui permet de faire empoisonner l'adversaire et l'endormir, possiblement, en lançant une pièce et qu'il efface. Mais en combinant cette carte avec un stade qui s'appelle Arène d'Onde sur Mer, ça permet de placer 20 dégâts de plus quand l'adversaire est empoisonné. Donc, ça fait 30 dégâts entre les tours, 60, ça veut dire 60 dégâts en un tour, sans compter l'attaque, c'est juste ultra fort. Donc, on combine cette carte, en fait, avec Iveltal X pour taper plus fort. Donc, dans la main de Jaisel, on a vu un Pokémon, donc un Pokémon, on a vu un Pokémon de type fée. Alors, je ne me souviens plus, je n'arrive pas, en fait, à prononcer son nom, ce Slur, enfin, bref. Ce Pokémon, il permet, lorsqu'il est évolué, en fait, il a un pouvoir Pokémon qui permet de piocher, en fait, une carte. Et s'il est en Pokémon actif, il permet de piocher 2 cartes. Donc, ça, c'est balèze. Ça, c'est balèze. En général, il est joué pour accompagner un Pokémon qu'on n'aime pas vraiment beaucoup. Il s'appelle Seismithod, Crapustule en français. Sa première attaque pour une DCE, en fait, elle fait 30 dégâts. 30 dégâts. Et elle permet de bloquer l'adversaire, puisque l'adversaire, il ne peut plus jouer d'objet pendant son tour. Donc, ça, c'est juste trop balèze. Donc, du coup, on met Seismithod en actif. On attaque, on attaque, on bloque l'adversaire. Et puis, derrière, on peut piocher. On va jouer des maillets pour pouvoir défausser les énergies de l'adversaire. Et du coup, vraiment l'empêcher de jouer complètement. C'est l'objectif de ce deck. C'est bon. Alors, voilà. C'est le Pokémon, là. Donc, Slump. Voilà. Jason, lui, il a pioché deux cartes parce qu'Andrew a eu deux mulligans. Là, il vient de piocher un Seismithod. Donc, le Pokémon dont je vous parlais. Crapustule, en français. Là, il va jouer Jirachi pour pouvoir aller chercher un supporter dans son deck. Jirachi X. Je suppose qu'il va sûrement jouer des... 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 Rappel Cyclone, histoire de récupérer, en fait, Jirachi X. Ça, c'est marrant. Bon. J'en suis pas sûr, mais on verra bien pendant le jeu. Alors, dans son deck, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu des Seismithod. J'ai vu des objets Team Flare. Donc, je sais pas si c'est un casque assourdissant ou un... un maillet amélioré. Je vois, donc, des maillets. Des maillets, donc, qui permettent de défausser l'énergie de l'adversaire. J'ai vu des lasers hypnotoxiques avec la run down sur mer. Donc, histoire d'empoisonner l'adversaire pour faire encore plus de dégâts avec Rappustule. Parce que Rappustule, il a une superbe attaque, mais elle ne fait que 30 dégâts. Donc, 30 dégâts, c'est pas très fort pour mettre KO un Pokémon X. Donc, en fait, on le couple avec Hypnotoxique Laser pour faire empoisonner. Arène d'onde sur mer pour faire, du coup, 30 dégâts quand il est empoisonné. Bandeux Muscles pour faire 20 dégâts de plus. Donc, tout ça, si on cumule tout ça, ça fait 80 dégâts par tour. Et quand on revient, et à la fin du tour de l'adversaire, il reprend encore 30 dégâts. Donc, ça fait 110 dégâts. Donc, c'est balèze. Voilà. Donc, Jason, il met une DCE pour pouvoir... Il met donc Rappustule pour pouvoir faire la... Ouh là là ! Il est très, très, très bien parti. Donc, il met Rappustule pour pouvoir bloquer l'adversaire. Il met une DCE pour pouvoir faire la première attaque. Un Bandeux Muscles pour faire 20 dégâts de plus. Un d'onde sur mer. Il joue Hypnotoxique Laser histoire d'empoisonner l'adversaire. En plus de ça, il endort. C'est top. Là, du coup, le seul truc qui lui manque, c'est de pouvoir battre la retraite. Mais il met une Float Stone. Comme il ne peut pas attaquer, il va laisser son Pokémon actif en place histoire que ce soit lui qui prend des dégâts et pas Seismithod. Andro, lui, eh ben, du coup, il est dans la caca parce que, du coup, il n'arrive pas du tout à réveiller son Pokémon. Il reste endormi. Il joue Ultra Ball. Alors, Ultra Ball, il va vite aller chercher un autre Pokémon. Je suppose peut-être Keldou. Histoire, en fait, que Keldou puisse, avec son pouvoir Pokémon qui s'appelle Rushing, il puisse, en fait, arriver en actif. Et du coup, le Pokémon actif va sur le banc. Quand le Pokémon actif va sur le banc, je rappelle que toutes les conditions spéciales empoisonnées, endormies, paralysées sont supprimées. Ce qui veut dire que là, s'il va chercher Keldou, il va nous faire un petit Rushing. Il pourra peut-être aller chercher la Float Stone pour pouvoir battre en retraite gratuitement ou un Darkrai pour pouvoir battre en retraite si Keldou a une énergie obscure attachée. Du coup, ça enlèverait la condition spéciale de Yveltal. Yveltal X. Donc là, il est parti chercher un Baby Yveltal. Moi, j'appelle ça Baby Yveltal. Baby Yveltal, oui, c'est bien. C'est un Mini Yveltal. C'est un Yveltal, mais non X. Donc, le Yveltal qu'on a vu tout à l'heure qui a une première attaque qui fait 30 dégâts et elle permet d'aller chercher une énergie obscure de la défausse pour l'attacher à un des Pokémon du banc. Donc là, si vous regardez bien, il a combiné son attaque avec Hyper Ball en défaussant l'énergie obscure avec son Hyper Ball, il va pouvoir la récupérer avec son Mini Yveltal. Donc là, il a joué Bande aux Muscles. Bande aux Muscles, il est en attaché 2. Il a joué Bicycle qui lui permet de piocher jusqu'à 4 cartes jusqu'à ce qu'il y ait 4 cartes en main. Donc du coup, il a pioché 3 cartes puisqu'il n'en restait plus qu'une. et il joue un petit supporter. Donc là, il en profite. Il va jouer le maximum d'objets possibles avant que Céismithod soit en actif pour pouvoir éviter d'être bloqué les prochains tours. Parce que du coup, Céismithod va le bloquer. Donc là, il va vraiment jouer un maximum d'objets et il charge un Nouvelle Tal X sur le banc. Il a mis Dark Ray qui lui permettra de battre en retraite si son Pokémon actif a une énergie obscure. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est toujours fort. Bien sûr, pour pouvoir battre en retraite, il ne faut pas être endormi. Là, Yveltal, ex actif, est endormi. Donc là, c'est autour de Jason. Donc Jason met une énergie feu. Énergie feu qui lui permettra de battre en retraite par la suite en cas de besoin. Parce que Céismithod est très sympa mais bien entendu, on ne va pas lui attacher de Float Stone parce que Pierre Léger en français parce qu'il a besoin pour être efficace il a besoin du banc de muscles. Donc du coup, oulalalalalalalala Andrew en prend plein la face. Donc du coup, on lui met une énergie en cas de besoin pour pouvoir battre en retraite et placer un autre Céismithod. Là, Jason a joué Excusez-moi. Jason a joué Maïa Améloré qui défaussit une énergie spéciale. Il a défaussi l'énergie spéciale de Yveltal X qui était sur le banc. Et à la place, il lui a mis un petit casque assourdissant qui, je le rappelle, oblige l'adversaire à attaquer avec un coup d'énergie en plus. Donc par exemple, si on a besoin de deux énergies, il faudra trois énergies pour pouvoir attaquer. Il a fait l'attaque point chauvre-temps, cooking punch en anglais, qui va bloquer les outils d'Andrew. Donc là, il ne pourra plus jouer d'objets, pardon, pas que les outils, tous les objets. Et en plus, il prend 30 dégâts et 20 dégâts du bandeau muscle. Donc là, Yveltal X est quasiment KO. En plus, il n'arrive pas du tout à se réveiller. Donc du coup, là, Andrew est vraiment dans la misère. il ne pourra pas encore attaquer ce tour-ci sauf avec le mini-veltal. Mais bien sûr, là, le mini-veltal, ça ne va pas lui permettre d'aller très très loin. Donc Andrew joue Colress, Nikolai en français, qui lui permet du coup de mélanger sa main avec son deck et de piocher autant de cartes qu'il a de Pokémon sur les deux mains. Donc ça veut dire qu'il va la piocher cette carte. Donc c'est vraiment fort. C'est vraiment très très fort cette carte. Mais bon, cette carte, on ne veut jamais l'avoir en début de partie parce que bien sûr, en début de partie, on n'a pas beaucoup de Pokémon sur les deux mains. Donc on n'en met pas beaucoup dans les decks en général. On les met en deux, mais moi, je trouve ça vraiment très 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 fort. Il y en a qui le mettent en une seule, en un seul exemplaire, voire pas du tout, mais moi, je trouve ça vraiment très fort et du coup, j'aime bien le mettre en deux parce que quand on pioche 10 cartes, parce que les deux mains sont full, quand on pioche 10 cartes alors qu'on n'avait plus de cartes en main, c'est juste ultra ballé. Donc voilà, le Pokémon X d'Andrew, est mis KO par le poison. Du coup, il va choisir un autre Pokémon actif, ce sera le Mini Veltal et c'est du coup autour de Jason. Jason, donc celui qui va essayer de faire évoluer ses Smurfs, ses Smurfs, Smurfs, qui est super intéressant, vraiment très 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 intéressante parce qu'en fait, elle a un pouvoir Pokémon qui empêche le Pokémon actif de l'adversaire de battre or trade s'il est empoisonné. Donc c'est vraiment, ça c'est ultra balèze, du coup, il peut empoisonner avec le Hypnotoxic Laser et du coup, derrière, il va pouvoir empêcher l'adversaire de battre or trade et du coup, il va continuer à l'attaquer jusqu'à ce qu'il le mette KO. Donc ça c'est balèze. Donc là, il utilise Hypnotoxic Laser histoire de faire pas mal de dégâts. En plus, il arrive à endormir en Drou, donc ça c'est fort. Il est parti chercher l'évolution de Smurfs avec Ultra Ball. Là, il joue Professeur Platane pour aller chercher cette carte. Donc là, Jason, il a vraiment tout. Son deck sort très 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 bien. Il a de nouveau une Hyper Ball qu'il pourra utiliser pour faire évoluer encore son Smurfs, voire aller chercher un Seize Method. J'en vois qu'il y en a un dans la main, donc il n'a même pas besoin. Et là, il va pouvoir piocher même deux cartes. Voilà, il se débarrasse des cartes inutiles. Donc, cartes inutiles, Arrêt de Donde sur Mer parce qu'il y en a déjà un en jeu et son adversaire ne joue pas d'autre stade parce qu'en général, les decks Evil Tal X jouent ce stade, en fait, jouent l'Arrêt de Donde sur Mer. Donc, ça ne sert à rien de l'avoir puisque son adversaire ne jouera pas d'autre stade donc n'enlèvera pas ce stade. Donc, on vide la carte. Pareil pour Victime X. Victime X, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un starter et aussi une tech contre les Virgen. Parce que Virgen, du coup, c'est champ contre Six Mythod puisque Six Mythod a la faiblesse plan. Donc, du coup, on utilise Victime X pour pouvoir contrer un Virgen. mais là, pas besoin parce qu'on ne tombe pas contre Virgen et on ne start pas avec. Donc, vraiment pas besoin. Il préfère mettre en place un deuxième Crapustule avec le bandeau, tout ce qu'il faut. Je ne sais pas s'il a utilisé le pouvoir du Smlerf pour aller piocher une carte. Je n'ai pas bien fait attention. Et voilà, Andrew encore empoisonné. Item lock en plus. Donc, il ne peut pas jouer d'objet. Il se prend 30 dégâts de poison et il n'a même pas à se réveiller. Vraiment, là, il est poissard. Il utilise Girarchie X pour pouvoir aller chercher un supporter dans son deck parce qu'il ne doit pas en avoir dans sa main. Donc là, c'est balut pour lui. Donc là, il va essayer de tracher un maximum de cartes outils qu'il a dans la main pour pouvoir obtenir les Pokémon et les énergies nécessaires pour pouvoir attaquer. Mais là, il est vraiment très mal parti. Son adversaire a déjà pris deux prizes. Son Pokémon est à moitié endommagé, empoisonné. Il n'a aucun... Voilà, il utilise Catelleria pour défausser un maximum de cartes. Donc, ses Pokémon sur le banc ne sont pas chargés, aucune énergie. En plus de ça, ils ont un casque sur eux. Enfin, son adversaire en plus est bien parti. Il est bien il est bien monté. Bien monté, en vrai, il est bien, on va dire, bien chargé. Attention aux termes que je vais utiliser. Voilà. Donc là, il a mis une énergie sur son Ivaltal X et utilise quelle déo. Donc, il va sûrement... C'est bien dommage parce que du coup... Du coup, du coup, du coup, du coup... Voilà, il ne peut rien faire. Ouh là 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 ! Donc, Jason utilise un Maillet amélioré et voilà, en plus, il a de la chance. donc voilà. Andrew se coupe. Donc, Jason utilise un Maillet pour défausser une énergie. Il fait face. Donc, si c'est face, il peut la défausser. Donc, il défausse toutes les énergies qu'Andrew a. Donc, Andrew ne peut jamais jouer. Il a du genre les mains. Fuck ! Et du coup, je te la laisse. On passe à la suivante et là, ça va être la dernière. Donc, les deux parties, les deux premières manches étaient assez rapides. La troisième, je pense, va être beaucoup plus compliquée parce que les deux joueurs vont se donner à fond pour pouvoir essayer de remporter la ronde. Enfin, je ne dis pas qu'ils n'étaient pas à fond mais ils ne pouvaient vraiment pas faire grand-chose. Mais là, ils laisseront vraiment... Ils n'abandonneront pas jusqu'à la fin. Ils n'abandonneront pas avant la fin. Vraiment, ils iront jusqu'au bout des choses et là, on va avoir quelque chose de plus long et plus compliqué, je pense. Là, vraiment, bon, un coup, c'est Andrew qui n'a pas de chance, un coup, c'est Jason qui n'a pas de chance, enfin, qui start et qui ne peut pas utiliser d'autres Pokémon. aller chercher d'autres Pokémon. Donc, c'est difficile. Très difficile. Très, très, très difficile. En tout cas, le deck de Jason est très, très, très bien sorti. Donc, ce deck est sympa mais voilà, celui-là, il est très, très sympa. En fait, on s'amuse à faire chier l'adversaire en bloquant ses items, donc un item lock. Et en plus de ça, à défausser toutes les énergies qu'il peut placer, l'empoisonner, l'éviter de battre, retraite avec des pouvoirs Pokémon. Puis en plus, on peut piocher avec des smelarfs et tout ça, on peut piocher deux cartes par tour. du coup, ça nous permet d'avoir encore plus de trucs à faire chier. On utilise aussi, du coup, Atulisande qui permet, une fois qu'on a utilisé toutes nos ressources, en fait, on va utiliser la carte Atulisande comme ça, si l'adversaire dit, c'est trop bien, il a utilisé tous ses lasers, je n'ai plus rien à craindre. Et bien, alors, BIM ! Atulisande, on remet toutes les ressources qu'on a utilisé de la défaut sur l'air, mais dans le deck et après, on peut aller de nouveau les rechercher. ça, c'est trop balèze. Et là, du coup, l'adversaire, il n'en peut plus, il n'en peut plus, il n'en peut plus. Enfin, c'est un truc de malade. C'est vraiment bien. Ce deck, enfin, moi, j'adore ce genre de deck. Ça fait chier, c'est cool. En fait, tout ce qui fait chier, c'est cool. C'est swag, ça, la swag attitude, les mecs. Alors, troisième manche. ils mélangent vraiment bien, 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 bien. Et puis, bon, de toute façon, c'est ce qu'on fait un max. Après une partie, toujours bien mélangé. Donc, ils vont faire de cette up, donc, ils vont faire de cette up que c'est l'étape que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc là, ils mélangent leur deck, l'adversaire va couper le deck. Voilà, ils coupent leur deck et ensuite, ils vont piocher cette carte. Je vous explique tout ça, mais je pense que vous le savez déjà, sauf si vous êtes vraiment très débutant. Donc, ils piochent cette carte. Ils vont placer le Pokémon de base. Donc là, Jason n'a pas de Pokémon de base, donc il montre son jeu à Andrew. Andrew examine un petit peu sa main pour voir un petit peu ce que joue en Jason. Et du coup, Andrew pourra piocher de nouveau une carte. Il pourra piocher de nouveau une carte. Donc voilà, il a mis un petit dé avec un 1, histoire de souvenir qu'il peut piocher une carte. Donc là, Jason, il mélange son deck, mais avec un petit peu de difficulté. Un petit peu de difficulté. Oui, 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 oui. J'adore leur manière de mélanger leurs cartes. Ça, il faut que j'essaie de m'entraîner pour faire ça. J'adore comment ils font ça. J'espère que ça n'allume pas trop les cartes. Je ne sais pas trop comment ça se passe en termes d'usure de cartes. Mais alors, leur manière de manier les cartes, j'adore ça. Voilà, il pioche. Donc là, on voit qu'il a un Krapustule X. Il va le mettre parce que du coup, Andrew a sûrement choisi de commencer. Donc du coup, il pourra directement attaquer. Il pourra directement attaquer parce que j'ai vu une DCE. il pourra sûrement piocher une DCE pour pouvoir attaquer et bloquer directement l'adversaire. Donc il va le mettre en actif au lieu de choisir. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a aussi un Victini X. Mais là, Victini X, donc c'est un sorteur. Mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, contre le deck d'Andrew, il ne sert pas à grand-chose. Voilà. Donc alors, Andrew pose un K2O. Il essaye d'empoisonner le Krapustule et surtout de l'endormir histoire qu'il ne puisse pas attaquer en fait le prochain tour. Voilà. Donc il va rejouer un autre pour essayer de l'endormir. Alors, 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 eh non, il ne l'endort pas. Donc tant pis, tant pis, tant pis. Peut-être qu'il va essayer, il arrivera à avoir un autre. Mais il va jouer un N là pour essayer d'avoir des nouvelles ressources. Sûrement des Pokémon, des énergies, ce serait sympa. Un petit bandeau muscle, ce serait cool aussi. Ça permettrait d'attaquer avec 20 dégâts de plus. Donc faire 50 avec Oblivion. 50 au lieu de 30. C'est toujours agréable de placer des dégâts parce que placer des dégâts, c'est fort. C'est fort et c'est très fort même. donc voilà. Il va essayer d'avoir aussi un Nivell Talhex, je pense. C'est vrai que c'est bien. Donc là, son objectif, c'est vraiment d'avoir une énergie, un Nivell Talhex, voire mettre une énergie dans la défense pour le prochain tour pouvoir attaquer avec Oblivion Wings et la récupérer. et du coup, mettre deux énergies dans la défense. Alors, qu'est-ce qu'il a dans la main ? Donc voilà, une énergie et je ne vois pas il y a une carte du monde je ne vois pas trop c'est quoi. Ah, c'est un autre Rivell Talhex. Il y a une bicyclette mais il ne pourra pas l'utiliser ce tour-ci. Donc voilà, c'est au tour de l'adversaire. Il ne peut pas attaquer donc il passe. Et l'adversaire prend 10 dégâts parce que son Pokémon actif est empoisonné. Donc là, Jason, il n'a pas l'air d'avoir une main exceptionnelle. Bon, je vois des supporters quand même. Un Victini X et je pense qu'il va l'illizite. Est-ce qu'il fait un N ou est-ce qu'il fait un Juniper ? Un Platan, pardon. Donc là, il a fait Platan parce qu'il pense que ses cartes vaut mieux qu'elles soient dans la défense que dans son deck et éviter de la recuecher. Donc là, il commence très bien. Un petit laser. J'ai vu sa main qui est plutôt pas mal. Un laser. Voilà, il arrive à endormir. C'est un vrai chanceux ce Jason. Un vrai chanceux. Il a deux Seismithead. Un Smullerf qui va lui permettre de piocher peut-être le prochain tour. Une DCE qui va pouvoir le faire attaquer avec Quacking Punch. 30 dégâts. Et bien sûr, il temlock. Mais bon, il ne le fait pas tout de suite. Je pense qu'il a deux tractions à faire. Je vois deux Seismithead. En plus, j'ai l'impression qu'il y a deux Seismithead. Mais par contre, je ne vois pas de supporters. Et ça, ça va être dur pour lui s'il n'a pas de supporters. ça va être très très dur pour lui. Alors, que fait-il ? Que fait-il ? Que fait-il ? Voilà, il fait Quacking Punch. Donc, 30 dégâts. Oula, pourquoi 60 ? 30 dégâts plus 10 de poison. Normalement, ça fait 40. Voilà, donc c'est pile et il ne se travaille pas. Donc, c'est Andrew qui n'a pas de chance. Jason n'a de la chance. Là, c'est bon. C'est bien parti pour Jason. On verra bien. mais donc, le poison et l'endormissement. Ah, voilà. Andrew va essayer de gagner un tour avec Lizanne en mettant Smularf devant. Smularf ne peut pas attaquer pour l'instant, ne peut pas battre-trait. Voilà, donc l'endormissement et le poison pourraient être par la suite. Voilà, donc Andrew a un petit peu de chance. L'endormissement pourra être enlevé par la suite avec Caldeo. et bien sûr, il faut des énergies et puis ça ne sert à rien d'utiliser Caldeo si on ne peut pas battre en retraite. Bon, pour l'instant, ce n'est pas son cas. Il ne peut pas battre. Il lui faut une floodstone ou une énergie et Darkrai mais il n'a pas ça. Il n'a pas ça en retraite. Donc là, il fait évoluer son Smularf en... Pouh ! Il fait évoluer son Smularf en Smularf évolution. Voilà, il attaque, il attaque, il attaque. Du coup, il a pu piocher deux cartes parce que son Pokémon est en actif. Il a posé deux crapuchules, le bandeau, non, l'arène d'onde sur mer et aussi un casque assourdissant. Bon, il l'avait dans la main au lieu de le foutre dans la défausse. Et bien, du coup, il l'a utilisé sur Caldeo. Bon, ça ne va pas lui servir à grand-chose parce que de toute façon, Caldeo n'est pas là pour attaquer dans ce deck. Mais bon, on ne sait jamais. Voilà, c'est mieux que de le défausser. Du coup, il a joué un supporter Professeur Platane. il a défaussé, je crois, le disant. Et il me semble que c'est tout. Je ne suis pas sûr, mais il me semble que c'est tout. Et il a pu chier, du coup, cette carte. Alors là, il a des cartes qui vont lui servir par la suite, mais là, ils ne vont pas lui servir à grand-chose. J'ai vu un Maillet amélioré, un Maillet. Bon, voilà, bande de muscles, laser hypno-toxique, mais comme son adversaire est déjà empoisonné, ça ne sert pas à grand-chose. Maillet amélioré ne sert pas parce qu'il n'y a pas d'énergie spéciale attachée à ses Pokémon. Un Jirachi, mais Jirachi n'est utilisée que pour son pouvoir pour aller chercher un supporter. Donc là, il n'en a pas besoin puisqu'il vient d'en jouer un. Du coup, Jason passe. Et Andrew prend 30 dégâts puisqu'il est empoisonné. Il pose un petit dark ray, il pose un échange d'énergie, un transfert d'énergie. Du coup, ça permettra à Kadeo de battre or trade gratis, bicyclette. Voilà, il prend un supporter, c'est bien puisqu'il n'en avait pas. Du coup, il a 3 supporters. Vraiment pas de chance là, sur le coup. Il joue Colress, donc Nikolai qui lui permet de piocher autant de cartes qu'il y a de Pokémon sur les deux bancs. Enfin, de mélanger sa main et après de piocher. Donc là, ça va lui permettre de piocher 6 cartes. 6 cartes. Là, je pense, il va espérer avoir un petit Dark Ray, un petit Iveltal X. Ça va vraiment lui faire plaisir. Bandomus, je pense que ça, ce serait vraiment sympa pour lui aussi. Je ne sais pas si j'ai pas... Je me souviens plus s'il a mis des énergies dans la défaut, ce petit Andrew. Je ne me souviens plus. Ça lui permettrait de la récupérer. Donc, s'il n'en a pas mis, je pense qu'il aimerait d'avoir une petite Hyper Ball pour pouvoir aller chercher son Iveltal X. Et en plus, s'il pouvait l'utiliser sur une énergie, ce serait sympa. Parce que du coup, ça lui permet de la récupérer en attaquant. Donc là, il va utiliser Hyper Ball. Je pense qu'il va prendre son énergie et le stade d'Arends-Dons-sur-Mer puisque le stade d'Arends-Dons-sur-Mer ça ne rappelait rien. Ah non, c'est un Vessicure. Ah, c'est un Vessicure. Ce n'est pas un stade. Du coup, sur Vessicure. Ok, il fait ça. Et du coup, il va chercher... Il va chercher... Il va chercher... Il va chercher Iveltal X. Voilà, il en avait besoin. Bon, il en avait un dans la main. Vous me direz, mais il en avait besoin. Je pense qu'il va peser le deuxième qu'il a dans la main. Mais ça, je ne suis pas sûr. Mais je pense qu'il va poser le deuxième comme ça. Si Iveltal X se tape en fait un Head Ringer ou un casque à surdition ou filet amélioré. Voilà, il pose le deuxième. Comme ça, du coup, s'il y en a un des deux qui se tape un truc, il pourra quand même attaquer. Il joue Bicyclette qui le permet... Ah ouais, bien ! Il joue Bicyclette qui le permet d'aller piocher jusqu'à ce qui est 4 cartes en main. Du coup, il pioche des énergies qu'il place. Là, Jason, il fait « Ah, mais qu'est-ce qui se passe ? T'as déjà placé une énergie sur KDO ? » Et Andrew, du coup, il fait « Non, 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 c'était un transfert d'énergie, mec ! » j'étais sur Mini-Veltal et je l'avais placé sur KDO, donc c'est OK ! Et du coup, j'ai dit « Ah oui, oui, OK, OK, il n'y a pas de problème ! » Du coup, Andrew joue Rushing pour pouvoir arriver en actif. Il enlève le poison du coup de I-Veltal et du coup, il bat hors retraite grâce au pouvoir de Darkrai qui permet de battre hors retraite si le Pokémon actif a une énergie obscure, ce qui est le cas sur KDO. Et du coup, il remet Mini-Veltal pour pouvoir attaquer en fait avec donc ce Oblivion Wing. Il fait 30 dégâts du coup et il fait 30 de dégâts et il va chercher une énergie obscure de la pile de défauts pour le mettre à I-Veltal X. Alors, il me semble il me semble que Smlurph Evolution le Pokémon actif du coup, il a une résistance obscure qui est de 20 donc du coup, au lieu de faire 30 dégâts il ne fait que 20. Là, Jason, c'est du coup autour de Jason. Jason utilise le pouvoir de Smlurph pour piocher 2 cartes puisqu'il en est actif. Il ploche donc il a le petit maillet amélioré qu'on a vu tout à l'heure dans la main donc là, il l'utilise pour la DCE. BIM ! Du coup, I-Veltal X ne peut plus attaquer enfin, oui, il ne peut plus attaquer il a 2 énergies de moins en plus donc ça, ça fait mal aux fesses et là, du coup, Jason utilise une petite hyperball sur des cartes qui ne servent à rien. Jérachie, il ne lui sert à rien parce qu'il a déjà des supporters dans la main en plus de ça. Pièce, Victory Pièce qui permet à Victini X et seulement Victini X de pouvoir attaquer sans énergie. comme il n'a pas vu qu'il n'y a pas vu qu'il n'y a pas ça ne lui sert complètement à rien donc du coup, il préfère aller chercher le petit Pokémon Psy qui lui permettra lorsqu'il sera évolué d'éviter que l'adversaire batte or traite lorsqu'il est empoisonné. VSseeker pour pouvoir aller chercher un supporter et pouvoir le jouer. Et là, il a vraiment besoin de pouvoir battre or traite donc soit une énergie. Il me semble que Smilert a un coup de retraite. Il a vraiment besoin d'une énergie pour battre or traite. Bon ben voilà, il l'a. Petit laser histoire de voilà, d'achever et puis il utilise Professeur Platane. Petit Professeur Platane ! Il va piocher du coup cette carte cette carte avec des nouvelles ressources donc maillé. il va pouvoir essayer de défausser une énergie. Et oui, il défauste ! Donc là du coup, il a vraiment, 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 vraiment de la chatte. Il a le cul bordé de nuit. C'est un truc de malade. Tout ce qu'il veut, il fait face. Donc en fait, il empêche vraiment Andrew d'attaquer. Il avait réussi à mettre 3 énergies et du coup, il en a pu. Ça a annulé toutes les énergies qu'il a mis le dernier tour. Et là, il attaque avec le coup qui punch. Donc il met KO le mini Veltal qui était en actif. Il récupère une carte récompense. Et en plus de ça, il bloque l'adversaire. Là, Andrew a pioché une énergie obscure. Il va le mettre à son Pékin en actif pour attaquer et récupérer des énergies de la pluie de défaut. Il joue N. Donc là du coup, les deux joueurs vont mélanger leurs mains avec leur deck et piocher autant de cartes qu'il leur reste de cartes récompenses. Donc là, Jason va piocher du coup 5 cartes. Andrew va en piocher 6. Ça va être... Ce sera embêtant pour Jason parce que peut-être qu'il va tomber sur une main... qu'il ne veut pas. Mais en tout cas, c'est bien pour Andrew parce qu'il peut renouveler sa main. Il ne restait plus que 3 cartes il me semble dans la main. Bon. Voilà, on va... C'est bien pour lui. Enfin, moi j'espère en tout cas qu'il va essayer de remonter à la pente parce que j'aime bien les matchs serrés. J'adore quand les matchs sont bien serrés et tout. Voilà. On va voir ça. Donc là, il a des énergies en main mais il ne peut pas les utiliser parce qu'il a déjà attaché une énergie ce tour-ci. Et il utilise Oblivion Win donc 30 dégâts. 30 dégâts, ouais, 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 ouais. Et il va chercher une énergie obscure dans la puce de Default pour l'attacher à un des Pokémon du banc. Donc là, on a Jason qui a pioché un Smlerf. Une Hyper Ball. Là, je pense qu'il va aller chercher l'évolution du Pokémon Psy. Je ne me souviens plus du tout comment il s'appelle. Là, il a utilisé le pouvoir de Smlerf pour piocher une carte. Il pioche une carte. Il a pioché un bas de muscle. Je pense qu'il mettra sûrement un Seismithode. Il utilise Vestseeker pour aller chercher un supporter. Il va chercher à tous les ans pour pouvoir remettre toutes les ressources qu'il a utilisées de sa pile de défauts dans son egg. Mais avant ça, bien sûr, il va aller chercher un Pokémon. Donc, il va défausser deux cartes. Il défaut ce Smlerf. J'aurais pensé qu'il l'aurait gardé, celui-là. Et bandes de muscles. Intéressant. Je pense qu'il va espérer la récupérer plus tard. Donc là, il va chercher sûrement peut-être Jiraché parce que je n'ai pas vu d'autres supporters dans sa main. J'ai peut-être vu une connerie. Il a peut-être un autre supporter. Donc là, il va chercher l'évolution du Pokémon. Oui, il a un N, effectivement. Donc, il est parti chercher l'évolution du Pokémon pour pouvoir empêcher de battre ou retraite son Pokémon active de l'adversaire lorsqu'il sera empoisonné. Il ne le fait pas encore évoluer mais il le fera évoluer ce tour-ci, c'est sûr. Et il joue Atulizan. Donc Atulizan qui va lui permettre de récupérer ses ressources qu'il a utilisées de la pile de défauts puisque chaque joueur va mélanger sa pile de défauts avec son deck et c'est tout. Il ne pioche pas de cartes. Comme il a du coup un autre supporter, j'ai trouvé un N effectivement dans sa main. Du coup, le prochain tour, il pourra espérer récupérer des lasers, des bandes de muscles, des choses comme ça. Des smelers pour faire évoluer, etc. Pour pouvoir les piocher, bien sûr. Et surtout, les maillets en fait. Les maillets qui sont très très importants si ça bloque vraiment l'adversaire, c'est le balèze. Donc là, il met une énergie à un 6 mythode. Il n'a pas de DCE. Donc il met une énergie quand il s'est rapproché un tour. Il peut remettre une énergie et puis du coup pouvoir attaquer avec Cookie Punch dans le cas où son Pokémon actif sera mis KO. Voilà, voilà. Donc là, c'est au tour de Andrew. Andrew, Andrew, Andrew qui n'a pas grand chose à faire. Il va pouvoir placer une DCE. Voilà, il va pouvoir attaquer. Donc du coup, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça ferait 120 dégâts. 120 dégâts, ça ne serait pas suffisant. Et comme il ne peut pas utiliser de laser et de choses comme ça, il ne pourra pas aller au bout. Il ne va pas pouvoir le mettre KO. en plus de ça, il peut utiliser Oblivion Wings. Il ne pourra pas récupérer d'énergie obscure puisque les énergies obscures de la défaut sont mises dans son deck. Donc voilà. Alors, il a utilisé Lysandre pour... Ah, 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 il joue 2 supporters. Ah, c'est pas bon, 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 c'est pas bon. Il a joué Lysandre pour catcher Smuller. Sauf que là, il joue un deuxième supporter. Il a joué Juniper. Bim, c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. Alors, je ne sais pas si les juges vont lui faire un... un... un game lost. C'est pas vu là. Attends, 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 c'est... Attends, c'est moi ou... Oula. Ok, alors, j'ai peut-être dit une connerie, mais je crois qu'il y a un problème. Je crois que... Je crois bien qu'il y a un... Je crois... Je crois bien qu'il y a un problème. Bon, ben, on va continuer le commentaire. On va... Mesdames et messieurs, nous allons continuer le commentaire, mais je crois, je crois qu'il y a un petit problème puisque Andro, il me semble, a joué 2 supporters. J'ai cru le voir jouer Lysandre et Juniper. Bon, ben, c'est pas grave. C'est au tour de Jason, du coup, qui a posé une floatstone sur son... Sur son smlert. Il utilise son pouvoir... C'est hallucinant, c'est hallucinant. Ah, je crois qu'il vient de s'en rendre compte. Je crois qu'il vient de s'en rendre compte. Et ouais, et ouais, donc j'ai bien raison. Ah, donc là, il... Eh oui ! Allô, allô ! Faut se réveiller, les gars, faut se réveiller. On joue à Pokémon, les mecs. On joue au TCG Pokémon, les gars. Faut se réveiller, faut être actif tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sinon tu perds la partie et tu fais des conneries. Ouais, donc voilà. bah Andro a fait une connerie. Il a joué 2 supporters pendant son tour. donc là, je ne sais pas du tout comment ça va se passer parce qu'en plus, Jason a joué encore, il n'aurait pas joué le N. Parce que du coup, Jason a joué le N et du coup, Andro a mélangé sa main avec son deck. Donc du coup, là, c'est impossible de revenir en arrière. Enfin, ça va être très, très difficile. Enfin, c'est impossible. Donc du coup, bah du coup, là, c'est perdu. Là, je pense que c'est perdu pour Andro. C'est perdu pour Andro, là, je pense, puisque du coup, il y a eu un N, il y a eu un mélange de deck, il y a eu un mélange de main avec la deck, il y a eu un repiochage de main. Bon, bah voilà, voilà, je pense que, là, Andro a fait une drôle de tête donc je pense qu'ils vont lui dire « Fuck ! T'as perdu, mon gars ! » Là, c'est chaud, c'est chaud patate. C'est vraiment chaud patate. ouais. Non, mais je comprends, enfin, là, ils sont à la ronde 3, ça fait à peu près 3 heures qu'ils jouent, c'est difficile, enfin, ça reste quand même assez difficile, c'est vraiment, ça demande quand même beaucoup, 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 beaucoup de concentration, ils ont eu des parties pas faciles, en plus, avec Atulisandre qui a été, qui chamboule tout, ça relance une partie et tout, c'est vraiment difficile, il suffit qu'on manquait un peu de concentration et bum, bah voilà, on joue deux supporters, l'adversaire fait pas attention, bah du coup, il le dit pas parce qu'il a pas fait gaffe, du coup, il joue un N derrière et puis bah, et puis bah, pouf ! Voilà, bon bah, je crois que c'est terminé, je crois que c'est terminé pour Andrew, donc du coup, Jason remportera la ronde, Jason voilà, remportera la ronde et puis bah, ce sera comme ça, ce sera comme ça, donc je vous mettrai aussi, bah en général, ils mettent, ils font un commentaire du coup de, du vainqueur, donc le vainqueur, ce sera Jason, et bah du coup, je vous mettrai le commentaire de, bah l'interview de Jason, je vous mettrai l'interview de Jason, s'ils la font, du coup, j'espère que quelqu'un pourra traduire un peu le, l'interview de Jason, parce que moi du coup, je suis vraiment très 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 mauvais en anglais, je capte la moitié des choses de ce qu'ils disent, donc ça sert à rien que je vous fasse une traduction, parce que, elle sera un, mauvaise, deux, ça se trouve, elle sera pas bonne, je dirais peut-être de la merde, donc tant qu'à faire, on va, on va éviter de, de dire trop de merde, c'est pas très très bon, et donc j'espère que un d'entre vous pourra, pourra traduire cette, cette interview, je vais quand même vérifier, que, qu'il termine, il termine bien la partie, ouais, donc voilà, donc, voilà, le, la partie est bien terminée, c'est bien fini pour Andrew, Andrew a perdu la partie, puisqu'il a eu un game lost, il a joué deux supporters, voilà les petits potes, vous savez maintenant, que vous n'avez plus le droit, de jouer deux supporters, pendant votre retour, ok, et bien écoutez, j'espère que, ces petits commentaires, vous ont bien fait plaisir, j'espère que ça vous a appris des choses, j'espère que ça vous aidera, vous améliorer un petit peu, lorsque vous allez jouer, à TCG, au TCG Pokémon, si ça vous a fait plaisir, n'hésitez pas, à mettre un petit pouce vert, un petit commentaire, un petit j'aime, un petit je m'abonne, tout ça, ça fait plaisir, ça m'aide vraiment, à me booster, pour faire des vidéos, j'essaie d'en faire, au moins une par semaine, peut-être que cette semaine, j'en ferai plusieurs, j'en ferai peut-être deux, parce que là, je suis un petit peu à la bourre, par rapport aux rondes, on est à la ronde 3, je crois qu'il y a eu 5 rondes, qui ont été filmées, donc, je mettrai peut-être plusieurs, du coup, vidéos, cette semaine, ce week-end, on verra tout ça, et bien merci beaucoup, à la prochaine, Sous-titrage Société Radio-Canada,